Pour la première intervention, je m'appelle le représentant d'Algérie. Le permanent représentant d'Algérie, vous avez le choix. C'est un record. Mais plus étrangement, il n'a pas prononcé une seule fois, pas une seule fois, le mot Sahara occidental. Et pourtant, c'est la seule question inscrite à l'agenda de notre commission. Notre commission qui est celle de la décolonisation. Il a beaucoup parlé de l'Algérie, mais pas du tout de décolonisation, de référendums, de droits de l'homme, de peuples du Sahara occidental. C'est une performance qui devrait figurer dans le palmarès de la mauvaise foi. Cité l'Algérie 40 fois. Mais moi-même, je n'ai pas cité le Maroc, ni la politique intérieure du Maroc, dont mon adresse de tout à l'heure, qui était centré exclusivement sur la question du Sahara occidental. Un territoire occupé illégalement et dont le peuple attend le plein exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. Non, je n'ai pas parlé du Maroc, je n'ai pas voulu parler du Maroc, parce que j'aurais pu parler de ces centaines de kentos de drogue déversés sur le territoire de mon pays par notre voisin, le Royaume du Maroc, qui a le triste privilège d'être en même temps le premier producteur et malheureusement le premier exportateur au monde de cannabis. Et ça, selon les données les plus récentes de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. A cette drogue s'ajoute depuis quelque temps la drogue de synthèse, extrêmement dangereuse. Dangereuse pour la santé de nos enfants et qui risque d'affecter durablement notre population. Madame la Présidente, je n'ai pas voulu non plus parler de Pegasus, un doux nom qui est un software diabolique, démoniaque, qui permet des écoutes illégales et criminelles. Pegasus a été utilisé par les autorités marocaines pour écouter illégalement plus de 6 000 responsables algériens, des journalistes, des intellectuels, des politiciens, mais aussi des diplomates, y compris votre serviteur. Et pas seulement, pas seulement, plus de 2 000 autres responsables gouvernementaux européens ont été mis illégalement sous écoute. Pegasus, rappelez-vous, cette affaire est toujours entre les mains de la justice belge et européenne. Pourquoi ces écoutes ? Un dénominateur commun, Sahara occidental, Sahara occidental. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres scandales que je peux relever. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question du Sahara occidental doit rester ce qu'elle est, une affaire de décolonisation d'un territoire illégalement occupé par le Maroc. Je vous remercie. Je remercie le distingué représentant de l'Algerie pour ses remarques. Je vous remercie.